Je suis un vieil anarchiste, personnellement. J'ai cité Élisée Reclus, qui en est un. Et j'écris même là, actuellement, quelque chose sur cette idée d'un anarchisme ontologique, c'est-à-dire qui profondément meut, à mon avis, la société post-moderne. Mais si je prends une définition de cet auteur que je viens de dire, Élisée Reclus, il disait « l'anarchie, c'est l'ordre sans l'État. » C'est-à-dire, il y a de l'ordonnancement sans instance surplombante. Et moi, je pense que c'est cela qui est en jeu. Et dans le fond, c'est cela, le cosmos. C'est cela qui fait qu'il y a de la beauté, il y a de l'ordre, mais à certains moments, sans instance surplombante, ça, c'était la loi du Père. Oui, c'est ça. Dans ce que j'appelle métaphoriquement la loi des frères, cette horizontalité, il y a de l'ordre, mais qui va être un ordre interne, une raison interne et pas quelque chose qui est imposé de l'extérieur et en haut. Voilà un peu, si vous voulez, cette... Et là, on est dans la spirale, on n'est pas dans, justement... Alors, c'est l'image de la spirale. Ma définition de la postmodernité, je peux vous la dire, elle est un peu alambiquée, mais c'est synergie de l'archaïque et du développement technologique. Alors, synergie, ça veut dire démultiplication des effets, archaïque, pas dans le sens de ce qui est dépassé. Arquer, c'est ce qui est fondamental, ce qui est premier. Et qu'il y a donc retour de cet archaïsme et le développement technologique, les tribus et Internet. Vous savez que 70% du trafic d'Internet, c'est des forums de discussion religieuses, philosophiques, érotiques. Ce sont des vieilles lunes, tout ça. Bien sûr, bien sûr. C'est tout à fait. Des vieilles trucs. Et on voit bien comment ces vieilles choses... Oui. Font retour. ...des archétypes, soyons clairs. Des archétypes. Eh bien, sont en train de faire retour, grâce ou à cause du développement technologique. Autant la technologie, et c'est là une idée weberienne, avait désenchanté le monde. Moi, pour ma part, je me suis employé à montrer qu'il y a là un réenchantement du monde. Je dis bien, technologie aidant. Et il suffit d'aller dans les grands concerts musicaux, que ce soit la musique gothique, que ce soit les rassemblements technos, pour voir comment il y a là cette conjonction de l'archaïque, l'arché, des archétypes, de toucher l'autre, d'être en contact avec l'autre, et le développement technologique. Ce que je disais sur les forums de discussion, les forums philosophiques, religieux, sur Internet, les sites communautaires et tout à l'avenant. Voilà en quel sens il y a une synergie intéressante. On l'a vu dans les printemps arabes. Par exemple. Ces jeunes qui, grâce à la nouvelle technologie, ont pu se rassembler. On le voit, vous venez de le citer, pour ce qui concerne le printemps arabe, qui risque d'avenir un automne bientôt, ou un hiver. Ça, c'est un autre problème qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Mais on le voit, moi je suis attentif à ce qu'on appelle les indignados. Pas l'imbécilité de Hesselle qui vient de mourir actuellement, mais les vrais indignados, si vous voulez, qui sont là, un peu partout de par le monde, et qui traduisent tout à fait quelque chose qui, technologie aidant, fait qu'on va se rassembler. Hors des partis, hors des dictates. J'allais vous citer, nous on est en train de mener une étude actuellement sur le parti pirate, c'est-à-dire un peu parti de Berlin, mais qui se capillarise en Europe et un peu partout de par le monde, qui ne se reconnaît plus dans les distinctions gauche et droite, qui n'est plus organisationnel, qui a cette dimension anarchisante et libertaire dont on parlait il y a un instant. Vous voyez, c'est tout ça qui fait que la technologie, encore une fois, qui avait désenchanté, est en train de recréer du lien.